Musique Mesdames et messieurs, bonsoir Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le plat du jour Et ce soir je suis en compagnie de Benoît Du restaurant Bat Bat Alors Benoît, tout d'abord bonjour Bonjour Fabien Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons préparer ? Alors ce soir, on va faire des rouleaux de printemps Des rouleaux de printemps ? Des rouleaux de printemps un petit peu particuliers Tandis qu'on ne va pas utiliser les ingrédients traditionnels On va utiliser une recette un petit peu visitée à la manière de Bat Bat Donc c'est-à-dire vietnamiens ? Vietnamiens, c'est bien sûr Parce que le rouleau de printemps, bien sûr, c'est vietnamiens Mais on va utiliser de la carotte, de la papaye verte et de l'oignon Bon alors justement, la papaye verte, on a la chance d'en avoir un petit peu là Alors c'est vraiment un légume très très particulier Même les graines qu'on a au centre, ça se mange aussi ? Alors celle-ci ne se mange pas Donc c'est une papaye qui est totalement différente de la papaye commune qu'on connaît Puisque c'est une papaye qui se mange plutôt salée d'habitude Et c'est un légume très croquant et ça va apporter du croquant à toutes nos recettes Et en particulier nos rouleaux de printemps Bon alors on va commencer par quoi pour ce rouleau de printemps ? Alors on va procéder comme pour un rouleau de printemps traditionnel Avant ça, il faut préparer une base pour les rouleaux de printemps C'est-à-dire que vous allez mélanger un tiers de carotte, un tiers d'oignon et un tiers de papaye verte Donc vous en faites des petits bâtonnets, vous le râpez avec une râpe traditionnelle ou avec un rouleau si vous avez ça à la maison La papaye verte, on en trouve un peu partout Alors la papaye verte, c'est plutôt compliqué Il faudra aller dans une épicerie asiatique et vous demander de la papaye verte D'accord Donc on a râpé la carotte, la papaye et le troisième, j'ai déjà oublié Et la troisième, c'est l'oignon C'est l'oignon, voilà Alors l'oignon en très fines tranches, après vous mélangez tout ça, vous assaisonnez avec du sel et du poivre Avec du nyok mam pour ceux qui n'ont pas peur des saveurs nouvelles et exotiques Et ensuite vous citronnez ça D'accord Et éventuellement vous le laissez mariner quelques heures Ça donnera ce petit aspect croquant et du pickles qu'on peut retrouver sur tous les rouleaux vietnamiennes Bon, et une fois qu'on a ce mélange, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Alors après on va procéder comme au rouleau de printemps traditionnel C'est-à-dire qu'on va avoir nos condiments qui vont être ici, notre base qui est ici On va avoir nos galettes de riz, donc de la galette de riz assez traditionnelle Là c'est des galettes de riz de taille 22 Je vous conseille plutôt de pratiquer avec ça Les autres seront trop petites et plus grandes, vous n'arriverez pas à les rouler C'est très compliqué Ok, alors ça pareil, les galettes de riz, on en trouve un peu partout Alors ça vous pouvez en trouver même en grande surface Ou sinon dans les bonnes épices asiatiques, vous les paierez beaucoup moins cher Bon, très bien, alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ce dont vous avez besoin, c'est un saladier avec de l'eau très chaude du robinet Et ça suffit largement Alors souvent on a l'habitude de laisser tremper les galettes de riz à l'intérieur du liquide En fait ça sert à riz Il suffit de faire un petit aller-retour dans de l'eau très chaude Voilà, donc là c'est ce que vous avez De ressortir la galette et de la poser sur un torchon humide Alors le côté avec les aspérités sur le dessus C'est ce qui va permettre au gros de printemps d'accrocher D'accord Alors on va commencer par celle aux crevettes confites, aux n'gogai et ananas Donc le n'gogai Alors on va voir ici Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir Non En quelques mots, qu'est-ce que c'est cette herbe ? Alors c'est une herbe qui est très très particulière Si vous voulez, c'est une des déclinaisons des herbes vietnamiennes Donc elle a une très forte saveur de coriandre Mais en même temps très fraîche Donc ça veut dire qu'on a aussi une petite saveur de menthe par-dessus Et quelle que soit la saison, vous allez avoir tout le temps la même saveur C'est-à-dire que quand la coriandre n'a pas de saveur en hiver Vous allez pouvoir utiliser le n'gogai pour faire vos préparations Et je pense que d'ailleurs certains chefs pourraient s'en inspirer Parce que c'est une herbe très très intéressante Et qui est assez peu travaillée malheureusement dans la cuisine française et la cuisine fusion Et là aussi, ça, on peut en trouver un peu partout ? Alors ça, toujours dans les bonnes épiceries Ici, je crois aussi que vous en proposez des herbes ? Tout à fait, alors on vend des herbes Alors bien sûr, au top de la fraîcheur Puisque les herbes que nous avons à notre disposition sont toujours les meilleures et les plus fraises Vous les avez aussi lavé Donc on vend toutes les herbes qu'on utilise dans nos recettes Puisqu'elles ne sont pas vraiment faciles à trouver Donc évidemment, tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui ou les autres plats Si jamais vous ne trouvez pas dans le commerce Ou si vous n'avez pas envie de vous, on va dire, de chercher dans 10 magasins différents Voilà, vous pouvez toujours venir ici D'une part déguster et puis ensuite vous ramener quelques herbes Vous passez chez Badbats Vous y trouvez toutes les herbes Il y a aussi des recettes sur votre site internet Bon, alors on va continuer Alors donc on a posé un morceau de feuille de n'gogai au fond de la galette de riz Après on va y mettre en bâtonnet d'ananas Alors je vous conseille de l'ananas extra sweet C'est quand même le meilleur Et c'est parfumé toute l'année Et très sucré Donc vous posez par dessus Après on va mettre un morceau de queue de crevette confite Donc là qu'on a coupé en deux Pour que ça soit plus facile à rouler Donc elle est confite au curcuma et au galanga Donc c'est des racines fraîches Ça apparente un petit peu au gingembre mais très très aromatique Bon, là aussi, on a parlé du site internet Vous pouvez retrouver une petite description de ces deux herbes Puisque ça serait un peu long à expliquer aujourd'hui Donc on utilise nos crevettes Là on a mis nos condiments Et après on va rajouter la base Parce qu'on a préparé avec les carottes, la papaye verte et l'oignon Donc on va bien la presser dans la main, la serrer Pour donner vraiment un ensemble très compact Pour donner un ensemble compact Et ensuite quand on va rouler ça sera aussi plus facile Voilà Donc là on a la bouchée qui est prête à être roulée Le rouleau en même temps qui est prêt à être fait Ok Donc à partir de là, on va rouler la galette de riz Très simplement Donc on va repousser les bords de la galette vers l'intérieur D'accord Donc là elle va commencer à se souder Et à partir de là on va rouler le rouleau C'est à dire qu'on va récupérer ça comme ça Et on va bien serrer et tirer au fur et à mesure Et là on n'a plus qu'à rouler On n'a plus qu'à rouler Le plus dur a été fait Et à faire notre rouleau Voilà, alors en général quand on est débutant C'est là qu'on casse la galette Voilà D'accord Donc c'est l'étape la plus difficile Bon le conseil alors pour ne pas casser la galette Alors le conseil c'est de la tremper ni trop longtemps Ni trop peu d'ailleurs Parce que sinon elle va rester dure Et après c'est de ne pas la laisser trop longtemps Oui voilà il faut quand même le... Il faut garnir là c'est rapide Voilà là on a discuté pendant une minute Le temps que la galette soit prête à être garnie Regardez le résultat voilà Là c'est parfaitement bien roulé Puis en plus elle est transparente Et on voit bien les différents ingédiants qui sont venus à l'intérieur Effectivement on voit bien les différents ingédiants Donc pour compléter cet entrant On va faire une deuxième au saumon Donc on renouvelle l'opération On retrempe la galette On va la tremper un petit peu plus Là pour le coup Vu qu'on a bien expliqué en détail la première Celle-là on va la faire un peu plus vite Voilà donc on rajoute une belle tranche de saumon mariné Donc celui-ci le nôtre il est mariné dans des épices Il est mariné dans des baies de genièvre Dans de la nette Mais une tranche de saumon fumé ça va aussi très bien D'accord De la ronde saumon fumé Bon alors du saumon Du saumon et ensuite tout simplement On va remettre notre base citronnée par dessus Voilà Voilà Bien compact Et on va rouler de la même manière Donc c'est-à-dire on replie les bords Une nouvelle fois Voilà Et une fois qu'on en est là Voilà l'étape la plus compliquée On roule fermement Et là il faut bien tirer Sinon vous allez avoir des rouleaux Qui seront un peu plus mou Et après ça ne sera pas évident à couper Voilà Et donc là vous voyez aussi Vous avez un rouleau d'une très belle qualité Bon Voilà Et bien maintenant tout simplement On va les couper Il est dressé Vous allez voir c'est très très simple Ok Allez On va tirer notre torchon Attraper la planche Voilà Donc là on va les découper immédiatement Alors je vous conseille d'attendre un petit peu Avant de les découper Que la galette durcisse un petit peu C'est plus facile C'est vrai que là Et la galette cassera un petit peu Bon là on va aller plus vite Donc voilà Vous allez les couper en trois morceaux Avec un couteau qui coupe bien De préférence Sinon vous risquez aussi de casser la galette Voilà un premier morceau Un premier morceau Et un deuxième morceau C'est vrai que c'est très 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 joli visuellement On voit plein de plein de couleurs Voilà Et on va couper aussi celle de saumon Voilà Voilà Et ensuite on va présenter ça très simplement sur une assiette Voilà Donc ça c'est les assiettes du restaurant Comme vous pouvez les retrouver le soir Voilà Voilà vous les espacez un petit peu Légèrement On va dresser celle de l'ananas à côté Et notre troisième morceau Et la dernière chose On va mettre une petite pluche de coriandre par dessus Donc ça nous fera un petit élément de décor Et en plus La coriandre elle peut se picorer avec les bouchées D'accord C'est à dire que voilà Vous pouvez picorer les bouchées Hop Toujours à tremper dans une bonne sauce New York Chamon Pardon Alors on va le remettre un petit peu vers là Oui et cette sauce justement Alors ça c'est une sauce que vous trouvez aussi dans les épiceries asiatiques Mais je vous conseille de la faire Vous avez le recette sur le site internet de Bat Bat Un tiers de sucre Un tiers de vin de riz Ou de citron De l'eau Du New York Mane Et un petit peu de piment Si vous voulez que ça pique un petit peu Bon Et une fois qu'on a ça on a terminé ? On a terminé On a une petite entrée sympathique Vous pouvez aussi le picorer en apéritif Ça passe très bien Bon A déguster plus particulièrement froid Alors à discuter Pardon A déguster froid Bien sûr Et à déguster le jour même Même dans l'heure où elles ont été préparées C'est toujours meilleur Oui Bon Merci beaucoup Benoît On rappelle la délimination de ce plat Donc ce sont des bouchées à l'ananas Aux crevettes confites Et au saumon Roulées comme des rouleaux de printemps Avec de la papaye verte et des bouchées Bon merci Demain on se retrouve Qu'est-ce qu'on va préparer ? Alors demain on va préparer Un plat traditionnel Du nord du Vietnam en été Le bohoun Et une préparation d'une grande salade A base de bœuf Bon mais parfait Merci encore Benoît Bonne soirée à tous Sur Toulouse Info On se retrouve demain pour un nouveau plat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501